Indira Ampio est notre nouvelle Miss France 2023 depuis 10 jours déjà. Miss Guadeloupe 2022 a dévoilé ce 26 décembre une petite mésaventure qui lui a peut-être porté chance. Indira Ampio a été élue Miss France 2023 en direct sur TF1 le samedi 17 décembre dernier. La jeune Miss Guadeloupe de 18 ans est arrivée première du classement du jury, mais également des votes du public, soit une unanimité indiscutable. Elle a donc succédé à Diane Lair, Miss France 2022 et espère aussi faire rayonner le pays dans le monde en gagnant à son tour le concours de Miss Universe comme Iris Mittenard. Indira Ampio rêvait d'être sacrée reine de beauté, un rêve qu'elle tient de sa mère Béatrice, première dauphine de Miss Guadeloupe en 1998. Indira Ampio est tombée devant le jury des présélections en pleine tournée médiatique après son couronnement à Déol, Indira Ampio commence à se livrer un peu plus aux Français. La jeune femme a d'abord confié être tombée devant le jury des présélections, et elle a avoué son crush pour un acteur bien connu des fans de soap opéra. Miss France 2023 a aussi expliqué la signification de son prénom original. Et dans un entretien accordé à Cosmopolitan, la jeune femme a avoué sa plus grosse honte. Elle est malheureusement tombée devant le jury des présélections. J'étais déjà passée devant le jury, mais par la suite, on est repassée avec les filles et je me suis retrouvée à terre. Mes talons n'avaient pas d'antidérapant. Je suis tombée, a-t-elle confié. Heureusement, ce petit accident n'a pas eu d'incidence sur sa qualification dans le top 15 des Miss Régionales, et l'a menée vers la finale face à Miss Nord Pas-de-Calais qu'elle a remportée. Ce petit incident qui lui a peut-être porté chance mai ce 26 décembre, si y est-il une autre mésaventure quoi dévoiler Indira Ampio, via une personne du comité Miss France. En effet, cette dernière a révélé dans une story sur Instagram, relayée par Indira Ampio, qu'elle pressentait la victoire de Miss Guadeloupe, mais pour une raison plutôt étonnante. Pour l'anecdote, elle, Indira Ampio, note de la rédaction, a cassé son talon avant le prime. Comme beaucoup de Miss France avant elle. Est-ce un signe ? A-t-elle écrit. Miss France 2023 a tenu à mettre toutefois en garde les futures concurrentes pour 2024. Les filles, l'année prochaine ne cassez pas vos talons. Pour ma part, ce n'était pas fait exprès, a-t-elle tenu à préciser enfin. A lire aussi à 13 ans, j'ai été repérée, Indira Ampio, Miss France 2023, a été découverte très jeune par le comité Miss Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada